Allez Madeleine, quel nom est donné aux muscles de la poitrine ? La poitrine, la poitrine, les pétons ! Bien ! Et bien finalement, j'aime bien ce jeu-là. Bon, ben prenez vos ardoises, il faut désigner le maillon fêle, je vais boire un coup. C'est bon ? Oui, c'est bon. Allez, vas-y papa. Madeleine. Mireille. Pardon ma petite sœur. Pierre-Louis. Madeleine. Et toi, mamie ? Oui. Bon, ben Madeleine, tu es le maillon fêle. Au revoir ! Pourquoi t'as voté pour maman ? Elle avait tout bien répondu. Je ne crois plus le principe du jeu, moi. Non, on élimine qui on veut, alors pourquoi se priver ? C'est même vous qui me l'avez expliqué. Eh oui. Ok, d'accord. Puisque ma culture vous fait peur, c'est pas grave. Je vais me retirer dans mes appartements. Et puis ça sera mon dernier mot, Jean-Pierre. Il n'y a pas de Jean-Pierre ici. Voyons, on continue. Allez, papa. Quel président des États-Unis a quitté sa fonction en 1989 ? 1989. Ronald Reagan. Bien. Maman, quel détroit se situe entre l'Alaska et la Russie ? Le détroit de Pérignes. Bravo. Paul. Quel pays est surnommé le pays du soleil levant ? Amergesite. Ah oui, la Chine. Ben non, c'était le Japon. Non, mais là c'est pareil. C'est des... Non. Non, c'est pas pareil. Allez Mireille, à toi. Oh putain. Dans le drame de Shakespeare, acte 5, scène 4. Que donnerait Richard III pour un cheval ? Pour un cheval, pour un cheval, parce que j'en sais, moi, je sais pas. La paille d'une fois, une fois. Non. C'était son royaume, la paille. Mais tu sais que moi, je le savais quand même. Allez, papa, deuxième tour. Quelle célèbre poupée à Ken pour fiancée. Ah ça, je le sais. Je le sais, moi. Barbie. Bien, mais de justesse. Maman, quel est le plus petit chiffre sur un D ? Oh, ça je sais. Je sais. Zéro. Ah, hé. Elles sont pas sœurs pour rien, ces deux-là. Pourquoi ? Non mais Mireille, tu devrais pas te laisser un suit. J'ai donné ça. Zéro. Non mais c'est pas drôle. C'est pas drôle, hein. Allez, on continue. Paul, concentre-toi. Quel nom porte le TGV qui relie Paris à Bruxelles ? Ah, ça je sais. J'ai un fournisseur en Belgique, le Thalys. C'est ça. Bien. Mireille. Marcel Aimé a écrit les contes du chat. Poutine ! Non, chat perché. Ah, mais c'était pas facile, ça m'appuie plus, j'aurais disparu, c'est pas. Ah, ben, allez. Bon, allez, faut désigner le nouveau maillon faible. T'es là. T'es là. Attends. J'hésite. Allez, on se dépêche, là. Vas-y. Mireille. Merci. Pierre-Louis. Oh ! Ben, c'est toi qui as dit qu'il fallait éliminer le plus fort. T'as rien compris. Marie-Sophie. Marie-Sophie. Bon, ben. Désolée, maman. Je suis une maillon faible. Au revoir. C'est toujours comme ça. On vous apprend le jeu. On vous pousse dans le jeu. On vous apprend les règles à la première faute. On vous tue. Ernest Hemingway, la dieu aux armes. Ouais, on t'aura mieux fait de savoir si il n'y a pas de séance sur un dit. En même temps, ne jouez pas au dé, hein. D'accord ? C'est pas grave, je vais vous regarder. Merci. Bon. Allez, attention. Dernier tour. Et après, c'est la grande finale. Ouais. Papa. Si un carré a un côté de 5 cm de long, combien mesure le côté opposé ? Non, mais tu te fous de moi, là, quoi ? 5 cm aussi, voyons. Ben oui, quand même. Polo, dans quelle chaîne de montagne se trouve l'Everest ? À tout hasard, Lilayama, Lilamaya. Il connaît ses cartes. Ah non, c'est la première fois qu'on joue, on vient d'en sauver les boîtes. Allez, Mireille. Oui ? Attention. Que trouve-t-on au sommet du chapeau de Oui Oui ? Ah ben ça, je sais ! Il a un grelot ! Mais il connaît ses réponses, je te dis, là. Non, 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 on ne triche pas. Allez, on continue. Papa. Quel ancien... B1 ? Quoi ? Hein, quel ancien Beatles, ça ? Oh, Beatles. A accompagné Stevie Wonder dans la chanson Ebony and Ivory. Mais c'est pas de la culture, ça. Ben, je trouve. Un Beatle, un Beatle, un Beatle. Euh, John Lennon ? Eh ben non, c'était McCartney. Eh, de toute façon, Lennon ou McCartney, Stevie Wonder, ils ne voyaient pas la différence. I just go to see, I love you. Non, mais Stevie Wonder, je sais parce qu'en fait, il est aveugle, donc il ne voyait pas la différence. Est-ce que c'est possible pour moi ? Allez, oui. Allez, Polo. Qui est l'auteur de la comédie humaine ? Alexandre Dumas. Non, c'est Honoré Palzac. Mais c'est pareil ! Ah ben non, 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 c'est pas pareil. Allez, Mireille. Oh, elle est facile, celle-là. Selon la Bible, qui est le premier homme ? Ben, Dieu ! Je suis désolée, j'aurais pas dû te dire que c'était facile. C'est Adam. Ben oui, enfin, la pupuce. Adam, le premier homme, le mari d'Ève. Vanina ! Vanina ! Non, non, c'est pas celui-là non plus. Adam, c'est le mari d'Ève. Pas de d'Ève, pas de d'Ève. D'Ève ! Ben, moi, je croyais que c'était Dieu. Ben non. Bon, allez, vous désignez le maillon faible et comme ça, on saura enfin qui sont les deux finalistes. Il y a moi qui ont éminé ces deux cons-là. C'est bon ? Allez, vas-y. Paul. Pierre-Louis ! Paul ! Hein ? Ben, parce que Pierre-Louis méritait d'aller en finale, mon chéri, hein ? Bon, eh ben, que le meilleur gagne. Oh, c'est pas mon ami. Oh, fais pas du boudin, mon polo. Donc, nous aurons une finale qui opposera Mireille à papa. Est-ce bien la peine ? Oh, ça se joue comment, la finale ? Ah ben, faut répondre à cinq questions et c'est celui qui répond le plus. D'accord. Bon, t'es prêt ? Oui. Allez, on, je commence par toi. Dans la série Les Télétubbies, de quelle couleur est peau ? Je ne vois même pas de quoi tu me parles. Ah ben, ça, je me dis. Il faut que tu veux que j'en sache, moi. Moi, je sais. Dans les Télétubbies, ma peau, il est rouge. Mais, 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 c'est vous. J'aurais pu trouver comme couleur. Non, non, t'aurais pas. Ça se trouve une couleur. Ça se trouve une couleur. Non, ça ne me laisse pas de quoi je te parle. Allez, oui, mais une couleur. Allez, Mireille. Quelle chanteuse américaine a fait ses débuts dans Bodyguard face à Kevin Costner ? Whitney Houston. Bien. J'ai un point, je vais, j'ai un point. J'ai un point, j'ai un point. Papa, dans le dessin animé, Les Fous du Volant, comment se nomme le coéquipier de Satanas ? Tu fais quoi ? Non, je l'ai prend dans l'ordre. Ah, non, je ne sais pas. Satanas, euh, non, j'ignore, je ne sais pas. Non, non, je ne sais pas. Ah, tu ne sais pas. Diabolos ! Enfin, Satanas et Diabolos, tout le monde sait ça. Ouais, parfait. Allez, Mireille, oui, tu vas peut-être mener deux à zéro. Quel chanteur français a aussi été champion du monde de poker à Las Vegas en 98 ? C'est Patrick ! Patrick Bruel ! Bravo, deux à zéro. J'ai deux points, j'ai deux points. Papa, qui en 1752 a inventé le paratonnerre. Enfin une question intelligente. Benjamin Franklin. Viens. Mireille, quel prénom porte la fille de Bill et Hillary Clinton ? Oh, alors là, j'ai de la chance. Je l'ai lue dans Gala la semaine dernière. Elle s'appelle Chelsea. Bravo, toi, hein ? Papa, tu sais que si tu ne réponds pas là, tu ne peux plus l'égaliser. Tu ne pourras plus remonter non plus. Allez, en 399, avant JC, c'est-à-dire ? Jésus-Christ. Ah, c'est ça, ça veut dire ? Quel philosophe grec a été condamné à mourir en buvant du poison ? Ça rigole moins, hein ? Socrate, vous connaissez ? Non, vous le connaissez, c'est un ami à vous, peut-être ? Allez, 3, 2, papa remonte, Mireille, attention. Quel philosophe français est couramment appelé B.H.L. ? Le grand bazar de l'hôtel de ville ? Ah, oui. On n'a pas dit un philosophe, ma pique, c'est pas un magasin. C'est répondu, c'est bon. C'était Bernard-Henri Lévy, Mireille. Toujours 3, 2. Allez, papa, tu peux égaliser. Oui. C'est bon, dis-le en même temps. À quel acteur américain célèbre l'actrice de la série Friends, Jennifer Aniston, est-elle mariée ? Un acteur américain marié avec Jennifer Aniston de Friends. C'est quoi France ? Bon, écoute, si tu sais pas, c'est une victoire 3 à 2 de tant de Mireille, enfin ! Oui, je sais. Moi, je sais. Moi, je sais. Moi, je sais. Vous parliez quoi, oui, pas ça ? Que t'a... Mais n'importe quoi. Arrête d'écouter maman et de tricher, non ? Moi, je sais. Bon, vas-y. C'est Brad Pitt ! Bravo, Mireille ! J'ai gagné ! J'ai gagné ! Bon, ne t'attarde pas à l'ornière des résultats, dirait René Char. Ouais, ben, hé, nous, on sait pas qui c'est, arrête ton char, là ! Et nous, on sait qui c'est Brad Pitt ! Bon, on peut peut-être faire la revanche, non ? Ça serait bien pour nous regarder. Non, on va passer à la revanche, toi aussi, tu vas te coucher. Allez, on y va, là ! Bon, on va passer à la revanche, toi aussi, tu vas te coucher. Bon, on va passer à la revanche, toi aussi, tu vas te coucher, allez, on y va, là ! Bon, on va passer à la revanche, toi aussi, tu vas te coucher. En tout cas, je suis très bien de toi, ma bucquiste. C'est très, très bien, ça. Bon, on va passer à la revanche, toi aussi, tu vas te coucher. Qu'est-ce que tu lis ? Le dernier roman de Mazarine Pinjot, c'est son deuxième. Je l'ai pas lu, mais il paraît que c'est mieux que le premier, hein ! Bon, ben, à la revanche, j'attendrai le cinquième, il part de loin, quand même. Bon, toi, t'es de mauvaise humeur ce matin, hein ! T'as pas digéré ta défaite d'hier soir ! Tu pars d'un jeu de crétin, de toute manière, c'est comme à la télévision, c'est toujours les plus cons qui gagnent. À propos, ils sont où, ces deux-là ? Ah, ben, Mireille dort encore, tu sais, elle doit toujours rêver à sa victoire d'hier soir, et puis, ben, Paul est parti jusqu'au village courir. Ah, il court, lui ? Ça se voit pas. Mais c'est très bien, c'est une mesure épi. Justement, justement ! Tu devrais en profiter pour appeler ta mère, moi, je suis inquiète depuis hier soir. Mais pourquoi ? Parce qu'il fait chaud ? Oui, il fait chaud, c'est l'été ! Et c'est pas en lui téléphonant que je vais lui envoyer la clim. Ouais, mais, Mireille, elle a parlé de 15 000 morts, tu te rends compte ? Écoute, ma mère a tenu 87 printemps, c'est pas un été de plus qui va la perturber. Et puis, elle est très solide, un peu trop, d'ailleurs. Mais appelle-la, toi, si tu veux. Non, mais écoute, c'est ta mère, hein, pas la mienne ! Et alors, c'est bien ta mère, et je la supporte, à traîner dans mes pattes depuis ce matin, là ! Et dites-moi, là, c'est un rhodon d'endron ? Vous les arrosez beaucoup, vos myosotis ? Mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup trop d'hommes sur vos cyclamènes. Moi, j'aime jardiner, parce que les plantes et les fleurs ont le mérite d'être silencieuses. Et là, il faut que je me farcisse une vieille tichonnante depuis 8 heures ce matin ! Mais t'exagères, hein ! Maman est restée très jeune d'esprit ! Mais c'est justement ça qui m'énerve. Écoute, ça, c'est de Oscar Wilde. Ce qu'il y a de terrible dans le fait de vieillir, ce n'est pas d'être vieux, mais de rester jeune ! Bon, on ne joue plus, on est en faible. Appelle-la. Allez, c'est bon, appelle-la. Maman ! Mais non, la mienne ! Mais c'est pas vrai ! Appelle-la ! Elle est dans le répertoire ? Oui, et bon courage, hein, parce que quand elle va décrocher, tu vas en avoir pour 2 heures.